Depuis 23 ans, j'accueille des personnes, que ce soit en individuel, en groupe, en famille, en couple, pour les aider à trouver des solutions qu'ils ont en eux-mêmes pour régler leurs difficultés. Ça peut être intéressant de connaître l'origine des problèmes, mais ce que je remarque, c'est que les gens ont plutôt envie de se débarrasser de leurs problèmes. Je vais prendre un exemple, il n'est pas très rock'n'roll, mais il a le mérite d'être explicite. Imaginez par exemple que vous avez un accident de voiture. Les pompiers vous prennent en charge, ils vous amènent aux urgences, et puis vous allez voir l'urgentiste, là, et il vous dit, « Ah oui, dites donc, là, il y a des viscères, mais dites-moi, vous étiez nombreux dans l'accident ? Vous en avez eu beaucoup d'accidents, comme ça ? » Et puis pendant ce temps-là, vous avez toujours les viscères qui… Alors je pose la question, qu'est-ce qui est important, là ? Est-ce que ce ne serait pas mieux immédiatement de recoudre le ventre ? Et puis après, éventuellement, peut-être la question du sens se pose. Pour reprendre ce que disait Guy Oslos, « Pour moi, la thérapie n'a pas pour but la compréhension, mais le changement. » C'est ça qui importe. Et donc, comment faire pour mobiliser des ressources, pour changer et pour se débarrasser de ces problèmes ? Donc, c'est une approche qui est orientée résolument solution. Des protocoles plutôt courts sur le versant des thérapies brèves.